Salut à tous, c'est Vingt-Quatreidolo, on se retrouve aujourd'hui pour la trente-troisième vidéo de la chaîne. Comme vous pouvez le constater, j'ai installé Windows 8 sur un ordi. Windows 8, c'est sympa, c'est plus rapide que Windows 7. Il y a cette interface plutôt cool, on a un accès direct au jeu, musique, les films, Google Chrome, etc. Sauf que sur Windows 8, la particularité, c'est que vous pouvez constater ici qu'il n'y a pas de bouton démarrer. Tout se fait ici par l'intermédiaire de l'option recherche, où vous avez un accès direct à plein d'applications et à vos fichiers. Seulement, ceux qui sont habitués à Windows 7 regretteront Windows 8. C'est pour cela que j'ai trouvé une astuce qui permet d'installer le bouton démarrer comme Windows 7, qui est à peu près le même que sur Windows 7, sur Windows 8. Donc on commence tout de suite, ce logiciel s'appelle Classic Shell. Je vous ai mis dans la description une archive ou une rare avec le logiciel d'installation. Voilà, c'est très rapide à installer. Next. Hop. Vous allez voir apparaître un bouton ici, voilà. Donc là, un bouton vient d'apparaître ici. Il a l'icône de Classic Shell. Ce n'est pas un icône forcément très joli, mais ce n'est pas non plus moche. Donc, voilà. Là, une fenêtre World s'ouvre avec tous les crédits relatifs au logiciel. Vous n'êtes pas obligés de l'ouvrir d'ailleurs. Voilà, donc si vous cliquez sur le menu démarrer, voilà, ici, vous constatez que c'est exactement pareil que sur Windows 7. Vous avez accès au panneau de configuration, etc. Ici, vous pouvez rechercher des applications et des programmes. C'est exactement comme sur Windows 7. Donc, c'est vrai que c'est une bonne alternative à Windows 7 parce que Windows 8, ce n'est pas forcément très commode. Quand on débute, on ne sait pas trop où est le menu démarrer. Donc, là, c'est vraiment très pratique. Comme vous le savez, sur Windows 8, pour accéder à l'accueil, là où on a un raccourci à toutes nos applications, précédemment, on appuyait sur la touche Windows. Sauf que voilà, maintenant, quand on appuie sur la touche Windows, c'est le menu démarrer qui s'ouvre. Pas de panique. Vous avez encore accès à votre écran d'accueil. Vous mettez votre curseur sur la droite, la partie droite de cet écran. Et ici, vous avez accueil. Vous cliquez dessus. Et voilà, ici, vous avez votre raccourci par l'accueil. Et vous cliquez sur bureau. Et voilà, de la même façon, tout est installé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !